Au sein du club amateur de l'US Olympiad Massif Centrale, les promesses du nouveau patron du rugby français Bernard Laporte ont bien été entendues. Le vice-président Jean-Paul Carayol, en amoureux de son club et du rugby, attend beaucoup du nouveau président. Le rugby amateur a besoin d'un peu plus de reconnaissance. Notre nouveau président nous amène l'espoir de faire des changements. Des changements nécessaires dont Jean-Paul a pu en parler directement avec Bernard Laporte quand ils se sont rencontrés. Il est venu nous voir avant les élections. D'aider les clubs, alors il n'est pas rentré spécialement dans tout le cas, d'avoir un terrain peut-être à nous tous seuls, d'être un peu plus à l'aise au niveau des licences. On pense qu'il va amener un renouveau parce qu'il a supprimé beaucoup de sénateurs, comme on dit, dans l'eau du rugby. Je pense que ce sera un bon président. Actuellement en tête du championnat honneur, l'équipe première de l'USOMC a pour objectif de monter. Et du côté des coachs, on préfère avant tout se concentrer sur le terrain. En tout cas, il a dit qu'il s'occuperait principalement du rugby amateur. Donc on va essayer de lui faire confiance. De toute façon, il a été élu. Oui, on s'intéresse surtout à notre saison. Après, ce qui se passe dans l'ensemble du rugby amateur sur la France, ça nous intéresse un peu moins pour le moment. Le rugby français est aujourd'hui en plein renouveau. Son futur est désormais entre les mains de Bernard Laporte.